Hey les dialettes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis super content de faire puisqu'on va s'ouvrir le produit le plus nostalgique de mon enfance pour moi sachant que c'est un produit que je n'ai pas eu la chance d'avoir quand j'étais gamin je l'ai eu un petit peu plus grand, je l'ai vendu et j'en étais très triste je vais pas vous spoil, même si vous avez peut-être déjà une petite idée de ce que ça puisse être je vais juste vous raconter l'histoire un petit peu qui entoure tout ça parce qu'encore une fois c'est grâce à vous que je préfère cette vidéo aujourd'hui en fait il y a quelques temps dans la vidéo où je reçois Slyffer qui est juste ici j'explique en fait que la personne qui m'a envoyé sa collection me dit qu'à l'intérieur il dépoussière un objet j'étais persuadé que ce soit un disque de duel et en fait absolument pas c'était le petit Slyffer qui est juste ici, le petit Slyffer qui est quand même assez gros et du coup je dis aussi dans la vidéo que j'aurais bien aimé avoir un disque de duel parce que j'en avais un quand j'étais gosse, alors en fait la petite histoire c'est que mon meilleur pote quand j'étais gosse, on jouait à Yu-Gi-Oh tous les deux, il jouait le deck de... Joey, il jouait le deck de Joey et moi j'ai joué le deck de Yu-Gi et en fait lui du coup avait de l'argent en poche tous les mois ce qui n'était pas le cas pour moi et il avait pu s'acheter un disque de duel et du coup quand j'allais chez lui je ratais tout le temps son disque de duel c'était vraiment trop cool, c'était le truc de l'animé, c'était vraiment le truc fou et quand on a grandi en fait il m'a offert son disque de duel et moi quand j'ai grandi par la suite, j'ai vendu ma collection de cartes parce que j'avais besoin d'argent pour m'acheter des pièces d'ordinateur et du coup j'ai vendu le disque de duel en même temps et j'en ai jamais re-u ni revu même depuis et du coup voilà j'avais expliqué un petit peu cette histoire là j'en avais parlé dans la vidéo et je dirais une semaine après ou dix jours après je reçois un message d'un abonné qui m'envoie simplement le lien d'une annonce le bon coin j'ouvre l'annonce le bon coin et je vois quelqu'un qui vend un disque de duel on ne voit pas très bien la photo est un peu floue etc mais surtout il est à 10 euros et je vois que sur cette même photo on voit un autre bout de disque de duel je me dis attends 10 euros dans tous les cas même s'il n'y en a qu'un seul c'est vraiment worse j'appelle la personne et la personne me dit bon ben voilà en fait ce qu'il y a c'est que je suis en train de déménager donc je mets plein de trucs en vente au fur et à mesure effectivement j'ai regardé son profil le bon coin parce qu'on peut faire ça je ne savais pas mais on peut le faire et elle avait énormément de trucs à vendre et elle me dit ben voilà je vous le garde je vous retire l'annonce si vous voulez par contre il faut attendre une semaine et on verra les conditions de paiement etc dans une semaine quand j'aurai fini de déménager pas de problème je m'assure dans mon canapé j'attends une semaine avec mon téléphone prêt à appuyer tu vois je l'avais branché pour pas qu'il s'éteigne et je rappelle voilà je rappelle au bout d'une semaine je tombe sur la dame donc on rediscute un petit peu de tout ça elle me dit ben voilà il y a bien deux disques de duel elle me dit par contre ils sont à 10 euros unités je lui fais bah écoutez on voit pas très bien sur la photo je sais pas s'il est en bon état elle me fait mais moi je sais pas s'il marche donc je me dis bon est-ce qu'on peut partir sur un 20 euros les deux frais de port compris je connaissais la valeur du disque de duel j'ai pas essayé de l'arnaquer je lui dis ben voilà faites quand même bien attention moi je vous en propose cette somme là mais il vaut plus cher elle me fait oui je sais mais je sais pas s'il fonctionne donc du coup je préfère vous le vendre à ce prix là je suis bon dans le pire des cas moi ça ira pour mon décor donc ça me va très très bien il y a fait voilà je vous envoie les deux envoyez moi un chèque voilà bon après les modalités de paiement je vais pas vous les mémorifs non plus et ben voilà j'ai reçu le colis qui est juste ici alors il est très très gros comme vous pouvez le voir donc j'ai décalé de la caméra qui normalement devant moi elle est un peu plus sur le côté ici ça changera un petit peu l'angle de vue j'espère que ça gâchera pas la qualité mais c'est que devant sinon on voit absolument rien et c'est super pénible pour moi pour tout ouvrir donc on va aller s'ouvrir ça je ne l'ai pas encore ouvert voilà je l'ai reçu là au moment où je tourne la vidéo on est jeudi j'ai reçu le colis depuis mardi et je n'ai pas ouvert le colis donc c'est assez dur pour moi mais je n'avais pas le temps etc donc je vais le découvrir en même temps que vous je ne sais pas du tout ce qu'il en est s'il est en bon état quel est le second disque du duel parce que du coup la photo était floue on voyait un bout de disque du duel j'ai cru voir un disque du duel alors bleu alors du coup soit c'est orical soit c'est disque du duel 5DS mais je ne sais pas on va voir ça peut-être JX je ne sais pas du tout vraiment je n'en ai aucune idée on passe en plus d'attente sur la deuxième caméra donc voilà vous avez un second plan qui est un petit peu différent et puis on va ouvrir ce colis alors j'ai juste coupé sur les côtés mais je vous assure je ne me suis pas spoil je ne l'ai pas ouvert je ne sais pas du tout ce qu'il en est sachant que j'ai payé ces deux disques du duel 20 euros frais de port compris donc je ne sais pas à quoi m'attendre vraiment si ça se trouve le disque il est défoncé je ne sais pas je ne sais pas et on va voir ça ensemble est-ce que vous êtes prêts je ne sais pas si vous êtes prêts vous avez quoi je ne vais pas regarder je vais l'ouvrir vous allez le voir avant moi oh putain oh il est terrible oh il est tellement stylé oh mais non alors attendez je vais essayer de vous montrer à cette caméra là regardez ça le disque il avait dû être proposé sur des brocantes au prix de 5 euros unités on va repasser sur cette caméra pour que je vous le montre tac donc en fait il est un peu plié ici il est un peu plié ici il manque le sticker ici il y a un petit problème de peinture là juste ici après globalement il est plutôt en bon état en vrai je ne vous en ai peut-être pas compte mais pour moi c'est vraiment ultra nostalgique d'en retrouver un à nouveau je vous montre quand même le deuxième et c'est bien celui que je pensais c'est pour ça qu'il n'était pas cher du tout tac c'est tout simplement le disque le disque 5DS qui lui était à 2 euros voilà lui était vendu 2 euros moi je vous assure que si j'arrive sur une brocante dites-moi si vous si ça m'est déjà arrivé mais je vois un disque de duel à 5 euros même si j'en ai déjà un je l'achète direct c'est sûr ça vend 80 euros normalement c'est bien trop si et ça du coup c'est le disque 5DS qui correspond au disque de la moto en fait tout simplement ok donc ça c'est le premier je ne vais pas trop m'attarder dessus je vais essayer de mettre celui-là il faut que j'enlève ma montre oh putain il est trop beau franchement ça me rappelle énormément de souvenirs ça me fait méga plaisir putain alors c'est vrai qu'il y avait une petite manchette qu'il fallait mettre ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir des trucs en grand parce que sinon je ne vais pas réussir à le mettre ça se trouve ça se trouve ça en fait dans mes souvenirs il était beaucoup plus grand que ça mais c'est parce que j'étais sûrement beaucoup plus petit et du coup je ne sais pas s'il me va en fait je crois que si je crois que je peux le mettre ouais ouais ça passe à peu près ça passe à peu près c'est vraiment à peu près très approximatif c'est pas ultra stylé bordel alors attendez si je me souviens bien voilà là on met le deck avec le petit truc qui pousse là c'est le cimetière là on doit avoir le terrain ouais et après tu as les cartes position d'attaque position de défense les cartes magiques qui vont en dessous non c'est plutôt pas mal deux mémoires yes vous êtes prêts je me suis défoncé la main ah non il faut que je retire ma main en fait oh yes ça marche on dirait pas comme ça mais ça m'a tapé ah ça m'a laissé une marque je sais pas si vous voyez ça a tapé fort en fait ça m'a laissé une marque donc il me va attendez on va tester je vais l'enlever en fait il met un peu petit quand même de toute façon dans tous les cas c'est pour le décor mais je suis content quand même de pouvoir le porter c'est plutôt stylé tac hop roulement de tambour oh non ça marche pas on voit les live points à l'intérieur qui changent je sais pas si vous vous les voyez moi je les vois mais ils s'allument pas normalement il a un bouton qui fait que ça s'allume et là ça s'allume pas ça se trouve c'est des piles vous savez quoi je vais aller chercher des piles 3 hours later énormément de chance j'ai trouvé des piles neuves je ne sais pas ce qu'elles foutent chez moi c'est plutôt cool en même temps et j'ai fait un petit tournevis au passage pour essayer de le démonter alors il y a 3 piles à l'intérieur je pense que j'ai les bonnes mais vous savez c'est toujours les piles un peu relou j'en sais jamais si on les a ou pas et c'est ces piles là il y en a 3 dans le bouffe je crois que j'ai les mêmes donc on va ouvrir les 3 mêmes je vais en mettre des neufs donc merci beaucoup à l'abonné qui m'a envoyé un message en me disant mais voilà j'ai trouvé ça il a pensé à moi c'est à dire vraiment ça me touche ça me fait plaisir et c'est vraiment cool de voir que vous regardez mes vidéos et que quand vous voyez des trucs cools vous pensez à moi ça pour le coup c'est vraiment stylé attendez le plus le moins je sens que je vais galérer comme un chinois à mettre ça à l'intérieur parce que du coup j'ai une caméra qui est ici j'ai une caméra qui est ici j'ai les lumières qui sont là je ne peux presque pas bouger parce que le carton est énorme du coup c'est super compliqué ok donc je viens de réussir à mettre les piles je vais juste remettre le cache et puis on va essayer ça ensemble est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêts pour tenter ce grand moment avec moi et ben non ça ne marche pas les boules putain oh si ça marche si si ça marche oh on ne le voit pas à cause de je ne sais pas si vous allez le voir sur le côté en fait ça marche si on le voit un tout petit peu en vrai ça marche c'est juste que les lumières sont très très fortes et que les lumières du disque du dial ne doivent pas être très très fortes mais en tout cas ça fonctionne j'ai pas essayé le deuxième vous savez quoi on va l'essayer quand même juste for fun en vrai par contre j'ai très peu regardé 5 ds et du coup je ne sais pas comment il se met j'ai trouvé j'ai regardé les saisons mais c'est pas non plus mon animé préféré vous voyez ce que je veux dire je pense en vrai que ça se met comme ça à peu près vous voyez c'est là où on voit que le disque est tout petit ou que ma main est très grande mais que le disque est tout petit à mon avis quand même voilà si ça se trouve je le mets très très mal et je m'en excuse c'est pas l'objectif de la vidéo non plus voilà j'ai essayé de vous montrer un max de trucs je suis grave content dites moi j'ai quand même un petit projet avec ce disque de duel je vois qu'il est abîmé à plein d'endroits là là et je me dis vu le prix que je l'ai payé peut-être que je pourrais essayer de le restaurer ou de le piper je sais pas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez des idées si ça vous donne des idées avec tout ça moi ça me chaufferait quand même pas mal mais voilà ça reste un disque de duel je sais pas trop encore ce qui est sûr c'est que ça ira dans le décor est-ce que je vais le réparer je sais pas encore dites-le moi dites-moi si ça vous a fait plaisir et dites-moi si vous en aviez quand vous étiez gosse parce que c'est vraiment le truc le plus cool qu'il y avait avec Ubiho quand on était gosse c'était d'avoir un disque de duel et de se balader avec ce disque de duel c'était vraiment le truc trop trop cool voilà j'espère que cette petite vidéo d'ouverture nostalgique même si c'est pas des cartes ça reste un disque du duel et ça c'est vraiment trop cool vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous passez sur la chaîne lâchez le petit pouce bleu en l'air si ça vous a plu et si voilà si vous aimez bien me soutenir etc faut se rappeler que le pouce en l'air ça coûte rien et pour le coup ça m'aide vraiment à avancer dans les vidéos donc ça c'est cool et puis sur ce les petits potes prenez soin de vous c'est de nombreux duels et connectons de cartes on se retrouve à bientôt allez ciao